Alors la question du progrès et de l'avenir est revenue en force dans mon travail à l'occasion de mon investissement dans les questions philosophiques relatives à la technique. Il se trouve que biographiquement, lorsque j'ai commencé ma carrière universitaire, j'ai été nommé à l'université de technologie de Compiègne. Et moi qui étais surtout un historien de la philosophie moderne et contemporaine, un spécialiste de bataille, je me retrouvais tout à coup mis en demeure de coopérer avec des collègues appartenant à différents génies, informatiques, chimiques, physiques, etc. Et puis très précisément, plus précisément, je me suis trouvé embarqué dans des problématiques qui concernaient les sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Alors c'était quelque chose de nouveau pour moi et en même temps, j'avais été professeur de psychopédagogie dans une école normale d'instituteurs et donc j'avais touché beaucoup à la psychologie. Et donc les sciences cognitives sont venues là se greffer sur ce substratum et je me suis piqué au jeu. Donc j'ai essayé d'aborder ces sciences cognitives avec l'œil, le regard du philosophe et essayer de traquer les questions philosophiques traditionnelles prises en charge par ces sciences cognitives. Un exemple simple, la question des relations de l'âme et du corps, vieille question métaphysique que les sciences cognitives remettaient en chantier sous l'aspect de ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit et avec le projet précisément d'alimenter l'intelligence artificielle sur cette base-là. Donc naturellement, la question du progrès scientifique s'est posée à moi, ne serait-ce que pour demander est-ce que les sciences cognitives apportent réellement quelque chose de plus que les grandes traditions métaphysiques sur ces grandes questions ? Est-ce qu'il ne s'agit pas seulement d'une espèce de prise de pouvoir scientiste sur des questions qui étaient abordées de manière spéculative ? Donc forcément, il m'a fallu prendre au sérieux les prétentions des technologues avec lesquels je travaillais à Compiègne et mettre un petit peu les mains dans le cambouis et j'avoue que je me suis trouvé profondément exalté de coopérer avec tous ces gens-là et progressivement, je me suis trouvé à devoir argumenter philosophiquement les ambitions qu'on appelle aujourd'hui transhumanistes, c'est-à-dire les ambitions de ces gens qui considèrent qu'aujourd'hui les sciences et les technologies ont le pouvoir de réaliser toutes les aspirations de l'espèce humaine. C'est en gros l'une des définitions du transhumanisme. Donc, en soi, on devrait considérer que le transhumanisme est une idéologie progressiste, mais c'est là où précisément mon atavisme du côté de la critique des idéologies du progrès fonctionne. Je crois qu'en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je ne pense pas que ces transhumanistes s'inscrivent dans la trajectoire annoncée par Condorcet en 1793. Je crois que leur référence, c'est davantage la Renaissance. La Renaissance. D'ailleurs, quand ils s'expriment en surplomb de ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent. Nous sommes à la veille d'une Renaissance. Et la Renaissance, ce n'est pas le progrès. Ça, je crois que c'est important. La Renaissance, c'est l'avènement de la rupture. Les Renaissance étaient en rupture. Rupture avec le Moyen-Âge, rupture avec un modèle de société obscurantiste. Mais les Renaissance n'annoncent pas un modèle d'humanité qui ferait l'objet des efforts des âmes. Ce n'est pas du tout cela. La Renaissance suppose même un ressourcement, une redynamisation, une revitalisation, une régénérescence. Et c'est ça qui est au fond de la plupart des idéologues du transhumanisme. Donc, on n'est pas dans une dimension progressiste. On est dans l'attente de la rupture. Et le principal transhumaniste, Reich-Ursweil, qui a nommé singularité ce point de rupture, dit tout. La singularité, c'est une rupture, une rupture dans un continuum. En mathématiques, c'est la rupture de la régularité mathématique. En physique, c'est la rupture de l'application des lois physiques. Et bien là, c'est la même chose. L'humanité est à la veille d'être submergée par quelque chose qui fera rupture. Donc, vous voyez, l'actualité de la question du progrès, on ne peut même pas l'argumenter avec les technosciences contemporaines et avec les mouvements trans et post-humanistes. Sous-titrage Société Radio-Canada